Avec la CGTR et l'UNEF, nous dénonçons nous aussi les attaques contre le Code du travail. Et je précise que le Code du travail concerne aussi la fonction publique, contrairement à une idée reçue. Pour des tas de raisons, d'abord, il y a des personnels en contrat de droit privé dans la fonction publique et certaines dispositions s'appliquent pour les fonctionnaires. Le temps de travail, par exemple, la médecine préventive, les CHSCT, bref, on a beaucoup, beaucoup de raisons, ne serait-ce que là-dessus, pour manifester. Et s'ajoutent à ça aussi les attaques contre les services publics qui ont commencé. On le voit avec le rétablissement de la journée de carence, notamment la promesse, si je puis dire promesse, faite par Emmanuel Macron de supprimer des postes, par exemple. Il y a une série de raisons. La pénurie de postes que l'on constate depuis des années qui ne va pas être résorbée. La question des contrats aidés, etc. Bref, toutes les raisons du monde de manifester mardi sans aucun problème. La pénurie de postes que l'on constate depuis des années qui ne va pas être résorbée.